Mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors mesdames et messieurs il sera une fois encore question au cours de cette édition de la chronique de mbt de l'affaire sami le noir lui du nom de ce web comédien qui a trouvé la mort à l'hôpital de la caisse de yaroundé suite à une opération de la fracture du bras gauche qui a malheureusement mal tourné mais moi je ne cesserai jamais de dire que sami le noir a été purement et simplement assassiné ça c'est moi michel bien ton qui le dit alors au cours de cette édition de la chronique de mbt il sera question de ré d'une d'un droit de réponse si vous voulez que je m'exprime ainsi à tout cela qui réfutent la thèse de l'agression dont sami le noir a été victime au domicile cri bien de dame mon et karine son époux en disant que oui vraiment donc pendant tout ce temps là avant sa mort il n'avait pas de bouche pour raconter tout ce qui lui est tout ce qui lui est arrivé tout ce qui s'est passé mesdames et messieurs j'aimerais sur la base du témoignage de la mère de son enfant c'est l'ischa vous prouver que sami le noir au moment où il est en train d'être transféré sur un dit il ne jouissait plus de toute son autonomie de toute sa liberté de dire exactement ce qui s'est passé ce qui lui est arrivé parce qu'il n'avait pas un accès libre à son téléphone t'a dit que c'est ce que la mère de sa fille de 11 ans felicia a expliqué dans son direct facebook du 6 juillet 2023 que je vous invite mesdames et messieurs à réécouter et nous allons le décrypter ce direct là au fur et à mesure mais avant que d'en arriver là avant que d'en arriver là j'aimerais revenir sur ce que j'ai suivi ce samedi samedi le samedi 19 août 2023 lors du facebook live de one love sur sa page facebook il ya un responsable de la marque de cosmétiques de dame wikari qui a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire mesdames et messieurs je vous avais parlé de cette photographie que voici la photographie montre comment on embarque sami dans là dans une pradeau noire t'a dit que le bras t'a dit que le bras était à casser et la pradeau se trouve à l'intérieur dans l'enceinte du domicile de dame wikari à kribi et ce que j'ai appris de ce responsable de la marque de cosmétiques de dame wikari c'est que non c'est tout simplement parce que sami a été embarqué dans un très petit véhicule de marque yaris de l'hôpital pour la résidence hôtelière de dame wikari et c'est à l'intérieur de cette résidence là qu'il a été transféré de cette voiture inconfortable pour la pradeau plus confortable donc quand vous voyez sami là en train d'être embarqué dans le véhicule dans la pradeau à l'intérieur de cette résidence en fait il provenait d'une yaris il a seulement dit que mais les gens si vous nous prenez pour des cons vous nous prenez pour des idiots vous nous prenez pour des gens qui n'ont pas de cervelle mais s'il y avait déjà une pradeau de couleur noire disponible à la résidence de dame wikari pourquoi n'avoir pas déplacé ce véhicule là afin qu'ils aient cherché sami à l'hôpital de kribi direction yaoundé pourquoi cette vie biffure pourquoi c'est pourquoi cette escale au domicile de dame wikari vous trouvez même que c'est crédible ça qu'il ya une pradeau qui est disponible mais vous prenez quand même un véhicule un tout petit véhicule vous transportez quelqu'un qui a été selon vous victime d'un accident d'une tête de la gravité qu'on a vu dans la fausse vidéo que vous avez publié sur les réseaux sociaux donc quand quand le véhicule se pointait à l'hôpital pour le chercher vous ne voyez pas qu'il était petit donc il y avait déjà la pradeau disponible mais vous avez quand même vous même dites moi vous trouvez que cette version là elle est crédible vous trouvez que c'est crédible moi je dis et je répète que sami le noir a été l'accident qui l'a subi là c'est là bas au domicile de dame wikari c'est là bas où il a subi ça c'est là bas il n'y a jamais eu accident à kribi la version qui a été mise en avant hier par ce responsable de la marque de cosmétiques de dame wikari comme quoi oui on l'a pris d'abord dans une yaris à l'hôpital de kribi pour aller le mettre dans une pradeau au domicile de de madame la bosse non ça ne tient pas la route ça ne tient pas du tout du tout du tout la route ça ne tient pas s'il fallait aller chercher les effets de sami au dans la résidence hôtelière de dame wikari il fallait qu'à pendant qu'il est à l'hôpital de kribi là on emballe ses effets on met dans la pradeau on déplace cette pradeau là pour l'hôpital et de l'hôpital on l'amène à yaoudi il n'aurait pas dû faire escale au domicile de dame wikari si c'est le cas c'est que c'est louche c'est que c'est louche alors venons à un témoignage de félicia qui est la maman de la jeune fille du défunt sami le noir je vous invite mesdames et messieurs à réécouter ce témoignage que nous allons décrypter point par point on va donc commencer par ce premier l'extrait samedi on m'appelle on me dit est-ce que je suis au courant c'est le grand frère à benjamin léo qui m'appelle il me dit est-ce que tu es au courant que ben a eu un accident on vient de m'appeler il était dans les noms j'ai trouvé son appel à l'accent c'est moi qui rappelle avec son numéro avec son numéro non c'est le maire d'abord c'est le maire de ben oui le grand frère de ben qui m'appelle je manque son appel je reviens à après peut-être trois minutes je lui dis c'est comment il me dit que est ce que tu es au courant que ben a fait l'accident je lui dis non il me dit vas-y appelle ben voilà félicia a donc reçu un appel téléphonique du grand frère de sami le noir un certain emma qui sans doute a été appelé par un membre du staff de dame wikarin pour l'informer de ce que sami le noir a eu un accident alors emma qui est dans le grand frère de sami appelle félicia sans pouvoir la joindre et à je ne sais la quantième tentative il réussit à la voir et il informe de ce qu'il a appris lui sans doute que stas de karim ou de sami lui-même que ce dernier a eu un accident je précise qu'on parle d'accident sans aucune précision ça peut être un accident dû à une bagasse ça peut être un accident de voiture ça peut être bref on ne sait pas de quel type d'accident il s'agit voilà on continue mesdames et messieurs j'appelle benjamin c'est quelqu'un qui décroche je dis au monsieur mais ouais benjamin le haut il me dit ben ne peut pas parler il me dit ça que ben ne peut pas parler voilà après l'appel du grand frère de sami félicia décide donc de joindre sami et quand elle lance l'appel c'est quelqu'un d'autre qui décroche et pas sami et ce quelqu'un d'autre là lui dit ben ne peut pas parler donc quand les gens les gens qui défendent dame moué la vous passez ah non est ce qu'il était un enfant et voilà ceci c'est là oui il était libre il ne pouvait pas raconter j'espère que vous réécoutez le témoignage de la mère de son enfant qui dit que elle a tenté de joindre sami et c'est quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone donc sami n'avait pas un accès libre à son téléphone parce qu'il ne fallait pas qu'il se livre à un certain nombre donc il ne fallait pas qu'il donne un certain nombre de détails qu'il donne les circonstances exactes dans lesquelles il a eu l'accident entre guillemets en question parce que le staff de karimau ne voulait pas que la famille sache exactement ce qui lui est arrivé c'est de ça qu'il s'agit on continue mesdames et messieurs et là nous sommes rendus à samedi c'est ça non nous sommes rendus à samedi c'est comme ça que j'appelle toute ma famille je leur dis écoutez on vient de me dire si 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 ben a eu un accident et tout et j'appelle essayez vous essayez un peu d'appeler pouvoir c'est comme ça que toi tu appelles quand il appelle c'est le monsieur qui décroche oui c'est le monsieur qui décroche il me dit que il a fait un accident là qu'il est conscient mais il a juste des fractures voilà je tiens à rappeler que nous sommes le samedi 1er juillet 2023 t'as dit que le jour sami le noir est victime de son accident entre guillemets alors félicia est donc informé par le grand frère de sami ima de ce que sami a eu un accident bon à peine elle lance l'appel elle est elle espère avoir sami au téléphone pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé qui est ce qui répond c'est un monsieur qui fait partie du staff de dame moué karine qui répond et qui dit que voilà il a juste eu un accident et cetera et cetera et par la suite félicia informe donc des membres de sa famille dont le petit qui est juste à côté d'elle là et ce petit appel dans l'espoir lui aussi d'avoir sami au téléphone et c'est le même monsieur qui répond et lui dit écoutez sami a eu un accident il est conscient mais c'est pas grave il a juste eu une facture et cetera et cetera comme pour dire quoi comme pour dire que sami n'avait pas un libre accès à son téléphone afin de joindre les membres de sa famille lui-même parce qu'on nous dit qu'il était conscient donc ça veut dire qu'il avait la possibilité de parler avec les siens or le staff de karimau a tout fait pour couper tout contact entre sami et les membres de sa famille dont la mère de son enfant dans un premier temps non parce qu'il ne savait pas puisque la famille devait être au courant de ce qui s'est exactement passé donc il fallait tout faire pour que la famille n'ait pas accès un accès facile à sami on écoute la suite mesdames et messieurs voilà moi maintenant ben me rappelle parce que le monsieur lui dit que j'ai appelé donc ben prend son téléphone il me rappelle j'éclate en sanglots je lui dis ben ben c'est quoi il me dit non pourquoi tu pleures arrête felicia tu pleures quoi est-ce que je suis mort et tout la petite à côté de toi je lui dis non je suis seule à la maison ma petite ma fille en vacances chez lui là il me dit ok après il me dit après il me dit j'ai eu un accident j'ai été renversé par une voiture la boss a envoyé que on me a envoyé le chauffeur pour que le chauffeur me ramène sur sur yaoundé après je lui dis mais est-ce que c'est grave il me dit il est fatigué mais c'est pas grave je lui dis ok moi je me suis dit il m'a dit ça parce qu'il ne voulait pas que je panique voilà voilà après avoir insisté à vouloir parler à sami le monsieur qui recevait ses appels fini a fini par passer le téléphone à sami et sami informe donc la maman de son enfant de ce que il a eu un accident qu'il a été renversé par une voiture et que ce n'est pas grave là c'est après insistance de félicia et sans doute de certains membres de sa famille alors là de pouvoir de devoir subir cette pression là le monsieur qui recevait les appels de sami a donc fini par passer son téléphone à sami afin qu'il puisse parler aux membres de sa famille c'est de ça qu'il s'agit alors la question que moi je me pose est celle-ci sami est majeur vacciné même s'il a eu un accident vous même vous dites vous les membres du staff de carine monguela vous dites que sami était conscient pourquoi pourquoi avoir accès à son téléphone pourquoi ne l'avoir pas laissé communiquer avec les membres de sa famille pourquoi contrôler ses appels pour quelle raison dans quel but qui avait-il à cacher qui avait-il à cacher on écoute la suite mesdames et messieurs je reste ben me rappelle il me dit tu es où je lui dis je suis à la maison il me dit ok d'accord moi nous sommes en train d'arriver à aider ya quand je suis à yaoundé je te fais signe c'est comme ça que je lui dis non reste au téléphone d'abord avec moi dis moi la vérité qu'est-ce qu'il y a c'est comme ça que le monsieur prend le téléphone le monsieur me dit non il a seulement une petite fracture du bras ce n'est rien de grave j'ai dit mais est-ce qu'il y a une petite fracture de nos jours il n'y a pas de petite fracture c'est comme ça que le monsieur me raccroche au nez Alors Félicia reçoit donc cette information de sami lui-même selon laquelle il a été bousculé ou je ne sais pas moi renversé par une voiture qu'il a eu un accident etc et maintenant quand la mère de son enfant cherche à en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé le monsieur c'est-à-dire que le chauffeur parce que comme vous avez suivi tout à l'heure sami disait que nous sommes déjà tout près d'aider ya donc ils étaient déjà en route pour yaoundé dans la Prado Noir en question alors quand la maman de son enfant cherche donc à en savoir davantage le chauffeur arrache le téléphone il dit à Félicia que non vraiment ce n'est pas grave il a juste une fracture et ceci et cela voilà donc tous ceux là qui disent que oui pendant tout ce temps là pourquoi il n'a pas parlé de l'agression des bagarres des machins de ceci et cela vous voyez donc dans quelles conditions se trouvait sami au moment où on le transfère sur yaoundé vous avez vous avez suivi parce que beaucoup d'entre vous là qui soutenez la femme là vous faites comme si vous faites mine de n'avoir pas suivi le témoignage de la maman de son enfant voilà pourquoi j'ai tenu à ce que l'on on décrypte à nouveau ce témoignage à travers cette édition de la chronique de MBT on écoute la suite mesdames et messieurs je reste j'appelle toute ma famille je contacte les frères de Ben, les autres frères à Ben je contacte beaucoup de personnes plein de personnes je les informe de la situation on reste, Ben m'appelle encore il me dit nous sommes au niveau de nos maillots je suis très fatigué on a dit qu'on va m'interner à l'hôpital de la caisse sa bosse en question pour qui il est parti travailler en crédit quand il a eu l'accident c'est Karimo il me dit Karimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer ça devient intéressant nous allons commencer par la fin car il dit que Samy appelle la la maman de son enfant pour lui dire que Karim Mouwe a déjà déplacé un chirurgien à elle qui attend Samy à Yaoundé à l'hôpital de la caisse donc là ils étaient déjà tout près de Nomayos bon pour ceux qui connaissent le Cameroun quand vous êtes en Nomayos c'est que vous êtes déjà pratiquement à Yaoundé parce que Nomayos sur la route Yaoundé c'est l'entrée de Yaoundé alors Samy dit donc à la maman de son enfant que Mme Mouwe Karim a déplacé un chirurgien qui attend déjà Samy à l'hôpital de la caisse est-ce à dire qu'il manquait de chirurgien à l'hôpital de la caisse pourquoi Mme Mouwe Karim a tenu à déplacer un chirurgien c'était dans quel but quelle était sa mission à l'hôpital de la caisse pourquoi cette tendance la question que je me pose pourquoi cette tendance à vouloir contrôler jusqu'aux appels même de Samy pourquoi avoir pris tout ce devant là qu'est-ce que ça cache voilà pourquoi j'estime que Mme Mouwe Karim est suspecte dans l'affaire suspecte numéro 1 dans cette affaire-ci elle ne doit pas échapper au maïe de la justice elle doit expliquer à la justice pourquoi elle a voulu à tout prix prendre les devants dans cette affaire-ci elle doit le dire au magistrat et aux officiers de police judiciaire c'est de ça qu'il s'agit donc la voiture qui transporte Samy est déjà presque à Yaoundé on va dire parce que nos maïe sont pratiquement Yaoundé et je tiens à appeler que Samy le Noir a communiqué sur l'hôpital dans lequel il devait être opéré ça s'appelle l'hôpital de la caisse et Felicia a informé les membres de la famille c'est-à-dire qu'elle a passé l'information à tous les membres de la famille de Samy savait quand Samy va arriver à Yaoundé il sera interné à l'hôpital de la caisse de la CNPS à Essos c'est de ça qu'il s'agit mais le plus important dans cet extrait c'est qu'on apprend que Mme Mouwe Karine a déplacé un médecin, un chirurgien qui attendait déjà Samy à l'hôpital de la caisse c'est ça le plus important on écoute la suite mesdames et messieurs je lui demande l'hôpital c'est où il me dit l'hôpital c'est à l'hôpital de la caisse je dis d'accord c'est comme ça qu'il me dit je t'appelle quand nous sommes à l'hôpital de la caisse tu descends arrivé on est rendu à on est rendu à 20h on attend on était dans un groupement on attend qu'on nous appelle on nous appelle on nous appelle pas il est 22h30 on n'est pas même sur l'hôpital on dit il est pas matin on appelle jusqu'à 22h on appelle personne ne décroche après quand je rappelle sur le numéro à Ben parce que j'appelle le chauffeur le chauffeur ne me prenait plus non j'avais pas le numéro du chauffeur désolé je suis un peu j'appelle sur le numéro à Ben c'est sa copine actuelle qui décroche elle me dit oui allo tu appelles pourquoi Ben a eu un accident de voiture comment tu me demandes pourquoi j'appelle vous êtes dans quel hôpital elle me demande est-ce que tu veux venir t'occuper de lui voilà dans cet exprès-ci Samy et le chauffeur de Damungwe Karim sont déjà à Yaoundé ils sont arrivés un peu tard dans la nuit après 20h selon le récit de Félicia et tout naturellement Félicia les membres de sa famille les membres de la famille de Ben appelle le chauffeur de Karim pour chercher à savoir où est-ce qu'ils sont ils appellent et puis Félicia elle dit qu'elle a appelé Benjamin pour chercher à savoir s'ils sont déjà à l'hôpital de la caisse s'ils sont arrivés et alors qu'elle attend une réponse de Samy c'est plutôt la copine José qui réagit c'est la copine de Samy le noir José qui répond de la manière la plus arrogante qu'il soit vous appelez pourquoi est-ce que tu peux t'occuper de lui etc. 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 vous voyez et le plus important qu'il faut retenir dans cette espèce c'est que une fois à Yaoundé le staff de Karim c'est-à-dire que la famille de Ben c'est-à-dire que la famille de Samy le noir la mère de son enfant ont perdu tout contact avec Samy le noir il n'y avait que la copine José la copine de Samy le noir et le chauffeur de Karim qui avait accès à lui la famille ne pouvait pas avoir accès à Samy le noir donc pendant toute cette nuit du 1er janvier 2023 ils ont appelé Samy ils ont appelé le chauffeur de Karim rien on ne leur disait absolument rien on ne leur a pas dit exactement où est-ce que Samy se trouve s'il est véritablement à l'hôpital de la caisse alors pourquoi tout ce halo de flou là qu'est-ce que ça cachait on écoute la suite mesdames et messieurs je lui dis mais c'est quelle question ça elle me raccroche au nez je rappelle toute la famille de Ben je leur informe dit la nuit de samedi on n'a pas de nouvelles on n'a pas de suite on ne sait pas on ne sait rien samedi matin à 6 ans moins c'est le chauffeur de Karim qui m'appelle avant un numéro inconnu lui moi c'est le chauffeur de Karim et tout vous êtes la mère de l'enfant de Benjamin je dis oui il me dit Ben m'a donné votre numéro à l'hôpital hier il m'a demandé de vous appeler je dis papa vous êtes où parce que nous on attend depuis hier personne a dormi il me dit non on est en hôpital à la bosse parce que c'est comme ça qu'ils appellent Karim il me dit la bosse nous on est en hôpital là la bosse à nous a envoyé dans un hôpital privé à Bastos à côté du laboratoire mes cas mais je ne connais pas le nom et je ne suis pas sûr je lui dis mais je n'ai pas su comment monsieur puisque vous étiez hier avec Ben il me dit non je me renseigne bien je reviens vers vous jusqu'au jour jusqu'aujourd'hui on n'a pas eu d'un hôpital c'est comme ça que voilà ici ils sont déjà dimanche le 2 bon contrairement à ce que Félicia dit c'était un lapsus c'est plutôt dimanche matin le chauffeur de Karim appelle Félicia parce que la veille elle a appelé Samy et c'est plutôt la copine Josée qui prend le téléphone et lui répond de manière arrogante et je comprends pourquoi elle a été gardée à vue à la gendarmerie parce qu'elle en sait des tonnes sur ce qui s'est exactement passé à Créby donc elle-même on doit la reprendre la fille là on doit reprendre cette fille alors nous sommes donc dimanche le 2 le chauffeur de Karimot appelle Félicia et qu'est-ce que le chauffeur de Karimot dit à Félicia ? que non nous sommes dans une clinique à Bastos ben là après tout près du laboratoire Mika je ne connais pas le nom dès que je retrouve le nom je te fais signe ça veut dire qu'on voulait tourner la famille de Samy le Noir en bourrique tourner la famille de Samy le Noir en bourrique la mener en bateau de manière à ce qu'elle ne sache pas exactement où se tourner donc on voulait cacher Samy à sa famille on voulait garder sa famille à bonne distance de lui parce qu'ils avaient une mission qu'il fallait accomplir et il ne fallait pas que la famille ait accès à un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé à Kribi au domicile de Dame Mungwe Karim c'est de ça qu'il s'agit donc on arrête de nous parler d'accident l'accident dont on nous parle là c'est au domicile de Dame Mungwe Karim qu'il a eu lieu bon maintenant comme l'équipe de Dame Mungwe avait peur que Samy en parle à sa famille alors ils ont tout fait ils ont tout fait pour le coupé de cette dernière on écoute la suite mesdames et messieurs bref je rappelle au chauffeur vers 12h il ne prend pas je rappelle encore il ne prend pas c'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin il ne décroche pas je lui dis Ben si tu ne décroches pas je vais publier sur Facebook que toi là tu es à l'hôpital et comme ça tu vas pas aller après il m'appelle il me dit il était fatigué même dans sa voix tu sentais qu'il s'en allait pas il me dit ça va l'appétit va bien je lui dis laisse d'abord c'est pas important après il me dit en fait je suis dans une clinique là et la bourse elle est en train de gérer et tout mais tu ne peux pas me voir je lui dis comment papa il ne peut pas te voir il me dit parce que la bourse a dit que non elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout je lui dis mais moi je ne suis pas un genre je ne suis pas un genre je ne suis pas un genre on a besoin qu'elle nous éclaircisse on a besoin que cette dame nous éclaircisse c'est comme ça que je dis à benjamin que mais qu'est-ce que tu me racontes que les gens il me dit arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent je lui dis benjamin tu n'es pas en état de dire qu'on doit appeler ou pas voilà alors le chauffeur de madame Mouwe Karine après avoir tourné et Félicia et les membres de la famille de Samy le noir en bourrique 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 il a promis de rappeler nom pour dire exactement pour donner le nom de la clinique où Samy se trouve à Bastos il n'a plus fait à midi Félicia tente d'appeler le chauffeur le chauffeur ne prend plus le téléphone elle appelle Samy Samy non plus ne prend plus et c'est quand Félicia menace d'annoncer sur les réseaux sociaux que Samy est hospitalisé qu'il décide donc de répondre et qu'est-ce que Samy dit Samy dit ce n'est pas la peine de venir la bourse est en train de s'occuper de tout vraiment et le plus important qu'est-ce que Samy dit n'appelle pas la famille Samy n'appelle pas la famille donc ça veut dire que même sur le plan psychologique sur le plan moral Samy était embrigadé Samy était donc on a le sentiment qu'on lui a fait voilà pourquoi j'avais écrit sur ma page Facebook un jour que tout ce que Samy était en train de dire ce jour-là au téléphone à la maman de son enfant c'est ce qu'on lui avait demandé de dire donc sur le plan psychologique, sur le plan moral il n'était pas libre de dire exactement ce qui se passe c'est de ça qu'il s'agit donc il dit à sa copine n'appelle pas la famille n'appelle pas la famille pourquoi parce que ce sont ses instructions ce sont ses ordres qu'elle a donné que la famille doit être tenue à l'écart je ne sais pas si vous imaginez un peu que vous êtes victime d'un accident de circulation ou alors un de vos proches est victime d'un accident de circulation vous n'avez aucune idée de là où il se trouve les personnes qui sont auprès de lui vous tournent en bourrique comme la chaise du coiffeur vous ne savez pas où votre personne se trouve est-ce que vous imaginez pareil scénario est-ce que vous imaginez que cela puisse vous arriver vous savez qu'on a comme le sentiment de de vivre je ne sais pas moi un film digne des sciences fictions c'est terrible on écoute la suite mesdames et messieurs c'est comme ça que le chauffeur de carimo me rappelle il me dit non il faut te calmer mama je comprends c'est que la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile sinon on va dire que c'est elle qui a vendu ben voilà après Samy le chauffeur qu'on a tenté d'appeler en vin rappelle et il explique à Félicia la maman de l'enfant de Samy que non madame Moungwe a dit que non en fait elle ne voudrait pas que les gens viennent voir Samy de peur qu'on ne l'accuse d'avoir vendu Samy mais je demandais madame Moungwe Karine d'où vous êtes venu même d'où vous êtes venu cette idée cette idée de vendre Samy vous vient d'où ? dont vous aviez déjà dont vous saviez déjà qu'il allait mourir au point de parler de vendre parce que quand on dit vendre quelqu'un c'est vendre aux femmes là c'est ce que ça veut dire il faut dire les choses de manière simple il y avait-il donc une intention de le vendre au point de faire dire à la famille que voilà il ne faudrait pas qu'elle s'approche de Samy de peur qu'on ne vous accuse de l'avoir vendu à travers l'accident entre guillemets que vous avez fabriqué de toutes pièces y avait-il donc une intention de vendre Samy aux femmes là ? y avait-il une intention de vendre Samy au point de tenir sa famille à l'écart de lui ? au point de tourner sa famille en bourrique pendant des jours ? à tel point qu'elle se pose la question de savoir où est-ce qu'il se trouve exactement ? donc y avait une intention criminelle de votre part ? parce que quand on dit vendre quelqu'un c'est quoi ? c'est le tuer mystiquement c'est ce que ça veut dire sauf si je me trompe sur le sens du terme on écoute la suite mesdames et messieurs mon seul moyen maintenant de savoir comment Ben allait c'était soit de contacter un de ses frères soit je ne sais même pas c'est comme ça que j'ai passé le temps à appeler depuis samedi je ne dors pas dimanche j'ai pas dormi lundi Ben me rappelle il me dit on va m'opérer mais tu ne peux pas venir dès que je sors de la salle d'opération on va te faire signifier que papa c'est la sorcellerie seulement il me raccroche voilà sami le noir est toujours en contact avec la maman de son enfant il lui annonce d'ailleurs qu'il sera opéré le lundi parce que là on est déjà lundi c'est quoi ? le 3 juillet il annonce à la mère de son enfant qu'il sera opéré mais qu'elle ne peut pas le voir sur ordre de dame Moué Karine je précise sur ordre de dame Moué Karine on écoute la suite mesdames et messieurs c'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit c'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit en fait on ne veut pas se mandir aux gens mais Ben depuis samedi est à l'hôpital de la caisse je dis merde mais le stock de Karine Moué te dit que lui il est à une clinique privée on ne connait pas le nom mais comment aujourd'hui tu me dis que depuis samedi que Ben est entré dans la vie de Yaoundé nous sommes mercredi nous sommes mercredi oui comment tu me dis que depuis samedi Ben est à l'hôpital de la caisse sa famille n'est pas informée personne n'est au courant il est en anglais baissez-moi la coche de notification comment tu me dis que Benjamin depuis samedi est à l'hôpital de la caisse c'est comme ça que je me lève je dis ok il n'y a pas de soucis j'appelle mes frères je les informe mes frères disent ok il faut qu'on débarque là-bas voilà après plusieurs jours de flou entretenu par dame Moué et toute sa bande le flou autour du lieu exact où se trouve Samy c'est mardi le 4 juillet que Felicia apprend du petit frère de Samy qui était en route pour Yaoundé que Samy est à l'hôpital de la caisse depuis samedi le premier et entre temps le chauffeur de Karim Moué et puis José et Samy lui-même passait le temps à dire exactement autre chose à la maman de l'enfant de son enfant en disant que non nous sommes dans une clinique à Bastos on ne connaît pas le nom dès qu'on retrouve le nom on va t'appeler blablabla et blablabla pendant tout ce temps là on est déjà mardi donc trois jours sont déjà passés donc pendant trois jours la famille passait le temps à fouiller exactement le lieu où Ben était interné jusqu'à ce qu'on leur dise et je suis sûr et certain que c'est parce que la situation de Benjamin a commencé à s'aggraver après son opération de Lenzi que le staff de Karim Moué a pris sur lui d'informer la famille et voilà comment le petit frère de Samy est au courant de ce qu'il est à l'hôpital de la caisse depuis samedi donc ils prennent d'abord le soin de verrouiller l'information c'est-à-dire que de priver la famille de toute information relative au lieu d'hospitalisation de la famille pendant trois jours et c'est quand la situation s'aggrave quand la situation devient à la main que le staff de Dame Moué Karim prend sur lui d'informer la famille c'est de ça qu'il s'agit et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure on écoute la suite mesdames et messieurs là-bas on est en train de parler comme ça là je vois les appels de la copine actuelle de Benjamin elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle je ne décroche pas parce qu'on a une contention je ne décroche pas elle insiste à m'appeler, je dis à mon frère je ne veux pas prendre les appels parce qu'elle ne veut pas être désagréable si elle décroche elle veut l'insulter parce que la dernière fois elle m'a insulté je suis restée calme toi décroche tu lui demandes ce qu'il y a comme ça elle t'informe de la situation tu vas venir me dire on lui dit donc mes frères décrochent ils disent donc à la dame, à la copine actuelle de Benjamin c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que elle dit qu'elle ne passe le message à personne elle veut souvent me parler à moi lorsque je décroche dans le téléphone elle me dit oui c'est comment et tout pourquoi je t'appelle depuis tu ne décroches pas j'ai dit à la fille moi je suis ici moi je suis pas moi star on a dit que je suis je suis une personne c'est quelqu'un qui connaît ben c'était la compagne de ben donc du coup je dis j'ai déjà la fille que moi je voulais pas prendre des appels parce que ça les parties en couilles elle me dit non ben ça ne va pas et tout et on demande qu'il faut que la mère de son enfant soit là j'ai dit ok elle me parle elle me parle gentiment et tout pour une première fois j'ai dit d'accord on se concentre ma famille et moi c'est comme ça qu'on débarque à l'hôpital hier c'était hier non hier matin sachant que c'est dans la nuit d'avant hier les 22 heures qu'on m'informe qu'il est plutôt à l'hôpital de la caisse depuis samedi voilà je vous ai dit tout à l'heure que c'est justement au moment où la situation de ben de sami le noir s'aggrave que les personnes qui avaient facilement accès à sami décident d'informer la famille voilà que josé la copine de sami qui au départ a répondu arrogamment à la mère de l'enfant de sami veut désormais ou dorénavant à tout prix lui parler et quand elle réussit à avoir filé chaot de téléphone elle lui dit que comme tu vois là ça ne va pas donc la situation de ben devient de plus en plus critique donc vous comprenez que c'est au moment où la situation de ben s'aggrave qu'on informe même déjà les gens que comme vous voyez là il est à l'hôpital de la caisse oh c'est si cela vous voyez on continue mesdames et messieurs c'est comme ça qu'on arrive là-bas hier quand on arrive là-bas hier on ne peut pas nous dire ce que ben a on ne peut pas nous dire pourquoi ou quoi ou quoi donc en gros ben ils se sont compotés j'ai ben n'a pas de famille sa famille c'était carimo et son staff et sa copine la copine et j'ai trouvé la femme du grand frère à benjamin j'ai trouvé le petit frère en question qui était de douala on s'est retrouvé là-bas qui était de douala la grand mère de benjamin c'est eux qui était là-bas déjà depuis avant nous donc on arrive on fait la prière et tout on fait la prière que dans sa chambre parce qu'il était en alors la famille a donc déjà été informé de ce que sami le noir premièrement et à l'hôpital de la caisse deuxièmement que sa situation est de plus en plus critique et même arrivé à l'hôpital de la caisse cette famille n'a même pas pu avoir accès à sami elle n'a pas pu avoir accès à sami elle arrive même à l'hôpital de la caisse au moment où sami est en salle de réanimation je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça sonne je ne sais pas si vous voyez un peu comment cette histoire parce que pour moi vraiment je n'aimerais pas me retrouver en pareille situation je n'aimerais pas que ça arrive à un seul de mes proches sinon vous là vous qui étiez avec lui là non vous allez me sentir passer vous mourrez sur votre dos tout le restant de votre vie je vous assure on écoute la suite mesdames et messieurs il était en réa c'est comme ça qu'on nous dit que c'est comme ça il respire fort et tout et ce qui attire mon attention c'est parce que un jour avant donc avant hier là ce qui fait que j'appelle même le petit frère de Ben c'est parce que ma petite soeur me dit que est-ce que tu as regardé les statuts de Ben je dis non elle me dit que on écrit que recherche d'un donneur de sang B plus je dis merde recherche d'un donneur de sang pour mencer à ce niveau là la maman de l'enfant de Samy Félicha s'est souvenu de ce que le mardi 4 juillet il y a une publication qui a circulé sur le statut facebook de Samy le Noir une publication selon laquelle on demandait un donneur de sang B plus et ça revient, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure à savoir que c'est justement au moment où la situation de Samy le Noir s'aggrave que la famille est finalement informée qu'il est à l'hôpital de la caisse et il s'y trouve depuis samedi dernier c'est de ça qu'il s'agit on écoute la suite mesdames et messieurs Ben a été opéré la décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui et Carmo donc toutes les décisions qui allaient avec la santé de Ben c'était Carmo et sa copine qui prenaient les décisions là on est resté tranquille hier parce qu'on voulait d'abord que ce soit aucun parent informé donc Ben a été opéré aucun membre de sa famille n'était là aucune personne n'était informée que même venez sur place on va opérer votre enfant qui est-ce qui a signé l'autorisation de l'opération pourquoi les médecins acceptent qu'on signe quelqu'un qui n'est pas de la famille donne son autorisation pour qu'on opère on ne sait pas après tu vas entendre quelques vues ah non la famille était déjà à l'hôpital de la caisse voilà donc si la famille était à l'hôpital de la caisse qui, quel membre de la famille a donc signé l'autorisation d'opérer Samy Lenoir si la famille était là le lundi où on opérait Samy là si les membres de la famille étaient là pourquoi c'est la copine qui signe l'autorisation d'opérer le covo c'est le consentement d'opération c'est quoi là je ne sais plus comment on appelle ça pourquoi c'est la copine qui n'est même pas membre de sa famille qui signe ça pourquoi ? et même la deuxième opération qui a eu lieu là est-ce que cela c'est cette opération a eu lieu avec le consentement de la famille et là nous sommes déjà mardi le 4 juillet 2023 on écoute la suite mesdames et messieurs on est dans la bas aujourd'hui on passe à gené la baillère et tout on rentre que je viens de m'occuper de l'appétit et même juste là on s'est oublié la version d'hier où la soeur de Karimou est entrée non nous sommes d'abord rentrés c'est étant dans le taxi que nous on vient de quitter de l'hôpital que la copine de Ben m'appelle en pleurant elle me dit est-ce que tu sais que comment on attendait 18h pour aller voir Ben en réa la soeur de Karimou on est parti la trouver dans la chambre on ne sait pas comment elle l'a fait pour entrer j'ai dit que mesdames comment la soeur de Karimou traverse la sécurité elle pas entrée dans la chambre où il y a la famille de Ben assis au couloir elle a fait comment où il était branché, branché, branché elle me dit que quand la soeur de Karimou est entrée calme toi je te rappelle elle me rappelle elle me dit est-ce que tu sais que ça ne va pas je lui dis comment dès qu'on est parti sur la soeur de Karimou elle parlait avec Ben elle a fini de parler Ben a commencé à vouloir débrancher les trucs sur lui à prier que non laissez-moi, elle doit partir avec moi le gosse a dit qu'on allait me mettre dans une clinique privée maintenant elle doit partir avec moi ils sont entrés du matin je dois partir avec eux c'est moi ce qu'on a, c'est ce qu'il a dit oui mais après il a dit Antoine donc il veut aller me mettre à la clinique avant avant après avoir mangé le riz il dit que non que lui veut passer à des ambulances là-bas oui donc du coup quand elle m'appelle comme ça je ne sais pas comment faire elle me dit je lui dis donc ok calme toi on voit comment la situation se présente moi j'ai un enfant à m'occuper on a les enfants en vacances ici là ce n'est même pas une excuse je suis d'accord mais je savais qu'il y avait le grand frère de Ben qui est le choc de famille il y avait la grand mère de Ben il y avait les frères de Ben comment est-ce qu'une inconnue traverse la famille de quelqu'un Ben est mort son grand frère est quitté des boulots il n'a pas vu Ben avec les yeux Ben meurt son grand frère en a fait un jour et demi deux dans la salle d'attente il n'a pas vu son frère est-ce que c'est normal mais que quelqu'un j'aime elle entre et pas voir Ben ressort dès qu'elle ressort Ben chute c'est comme ça que Ben est parti on nous appelle seulement à 12h que Ben est mort vous m'entendez la source scélérée vous m'entendez la source scélérée donc mon frère a été victime d'un accident comme on dit il est à l'hôpital en salle de réanimation moi je passe des jours à l'hôpital je n'aide pas je ne peux même pas voir je ne peux même pas causer avec mon frère mais une étrangère qui ne fait même pas partie de la famille elle entre en salle de réanimation je dis que voilà pourquoi j'ai dit dans mon précédent dans ma précédente chronique que même les médecins là qui ont opéré Samy eux-mêmes on doit les ramasser on doit les mettre aux arrêts tous tous mais ce n'est pas possible comment se fait-il que la petite soeur de Mungwe Karine ait eu accès à Samy en salle de réanimation sans qu'un seul membre de la famille n'ait eu cette opportunité là est-ce que c'est normal c'est normal et tu vois des gens venir te raconter des histoires sur la toile voilà la famille était là voilà ceci cela machin chouette et ceci et cela donc pour conclure cette chronique vous même vous avez suivi le témoignage de Felicia que nous avons tous décortiqué Madame Mungwe Karine est trempée dans cette affaire jusqu'au cou et nous allons revenir sur ses propos à elle et nous allons également décortiquer son life qui a suivi celui de Felicia nous allons le décortiquer ici cette dame est trempée jusqu'au cou parce que je l'ai entendu dire ah non vraiment c'est les jeunes je me suis juste occupé des finances vraiment je n'étais pas à l'hôpital alors que c'est elle qui donnait toutes les instructions elle veillait à ce que la famille n'ait pas un accès libre à Samy le Noir étant accribie elle appelait et donnait des instructions au téléphone que oui faites comme ci faites comme ça il ne faut pas que la famille soit au courant de peur qu'on m'accuse de l'avoir vendu aux femmes là c'est de ça qu'il s'agit la vente aux femmes là il faut dire les choses simplement et clairement c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc cette dame là ce qui pose la question de savoir qu'un homme pourquoi on devrait même l'arrêter qu'est-ce qu'elle a fait elle est suspecte numéro 1 dans cette affaire là voilà pourquoi elle doit être mis sous main de justice c'est de ça qu'il s'agit bon comme elle a des longs bras elle est l'amie de tous les commissaires du Cameroun de tous les procureurs du Cameroun de tous les magistrats du Cameroun elle est l'amie des ministres les plus puissants de la République qu'est-ce qu'on peut bien lui faire au Cameroun nous n'avons que nos petites bouches nos petites voix pour réclamer justice pour Samy c'est tout ce que nous pouvons faire utiliser mettre les réseaux sociaux à contribution pour faire entendre nos voix pour faire entendre la voix de cette famille la famille de Samy Le Noir qui réclame également justice qui cherche à savoir qui cherche à comprendre exactement ce qui s'est passé nous n'avons que ça nous n'avons pas d'amis ministres nous n'avons pas de longs bras comme madame Mouekare merci mesdames et messieurs à vous qui étiez nombreux à suivre à suivre cette édition de la chronique de MBT n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube officielle michelbientont-officiel où vous retrouverez les chroniques de MBT qui sont produites sur cette chaîne YouTube à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour, bonsoir BOUCHE 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 BOUCHE